Yo la team c'est Xav et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur pro cycling manager 2019 alors oui pas encore le saison 2020 bientôt je voulais m'approprier un petit peu la mécanique du 2019 avant d'attaquer le 2020 qui arrivera bientôt en tout cas première vidéo sur la chaîne sur pro cycling manager il y en aura certainement d'autres parce que pour moi le cyclisme représente aussi une passion en plus du jeu vidéo donc pourquoi pas pourquoi pas tout simplement faire quelques petits trucs si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau aussi et c'est parti on va faire une course simple aujourd'hui on va juste faire une étape du tour de france juste histoire de voir un petit peu alors on va prendre le tourmalet on va prendre tarbes tourmalet juste ici une petite étape qui fait 121 km donc on va prendre une équipe qui est assez costaud quand même on va essayer d'emmener seulement un seul coureur on va essayer de jouer en équipe bien sûr même si je connais je suis pas encore très très doué avec avec la gestion d'équipe on va partir avec la fdj groupe à ma fdj certainement bas avec thibaut pinot on va essayer de faire quelque chose de chouette sinon on aurait pu prendre la g2 r la mondiale avec romain bardet on va voir on va voir les statistiques de bardet 80 en montagne pinot il a 83 je pense qu'on va partir sur du thibaut pinot alors est ce qu'il est dans la liste yes briefing on peut voir que c'est une sacrée équipe alors dans les favoris du jour on va regarder les favoris du jour thibaut pinot grand favori avec égan burnal et garyne thomas et du coup dans le journal stratégie ok on va garder ce qu'on va garder ce qui est marqué ici inscription et ben c'est parti on se retrouve tout de suite pour le début de l'étape let's go mais c'est là où on est parti pour cette étape entre tarbes et le tourmalet avec la groupe à ma fdj et on va essayer de faire remporter thibaut pinot une course mythique le tourmalet je sais pas si vous connaissez ce col le col du tourmalet c'est l'un des écoles les plus mythiques autour de france alors c'est parti donc tout le monde a une stratégie hop automatique alors non lui on va le mettre là nous ce qu'on veut c'est gérer thibaut pinot alors on avait anthony roux anthony roux est ce qu'il est là non il n'est pas dedans rudy mollard rudy mollard on va le faire partir en échappé lui on va essayer de faire partir mollard en échappé dès le départ donc ça va être compliqué la course ça va rouler assez fort nous on va s'économiser jusqu'après le premier col et on va essayer de partir dans le deuxième donc là ça roule relativement fort je sais pas si on va me laisser on va me laisser partir hop et c'est parti petite attaque de rudy mollard alors est-ce qu'on va nous laisser partir ça c'est la grande question logiquement oui parce que rudy mollard il n'a pas vraiment sa carte à jouer aujourd'hui ok on va partir comme ça on va demander relayé et j'ai vu c'est sarro qui est roulé devant sarro on va faire comme ça voilà rudy mollard alors il ya l'autre qui veut faire cavalier seul on a ni zolo qui veut faire cavalier seul on va essayer de le rattraper hop on va accélérer un petit peu l'étape est courte dans tous les cas donc ça devrait aller assez rapidement n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous plaît ce genre de jeu moi j'aime bien les simulations c'est intéressant ça change de rock en ce moment je sais pas trop quoi faire sur rock donc mais ben j'ai envie de vous présenter d'autres jeux que j'aime bien parce que oui il n'y a pas que rock alors hop on va essayer de se préserver on a fait un petit peu l'écart normalement ce serait pas mal on va attaquer en haut de la côte allez parce que là je suis en train de le cramer complètement pour essayer de récupérer l'échappé bon ça devrait se faire hop effort curseur tac on va rester là on va se mettre à 70 alors on est neuf dans l'échappé allez on va relayer on va prendre des relais quand même on est tout seul on n'a pas trop de stratégie thibaut pinot il est devant très bien il est protégé donc ça c'est parfait ce qu'on pourrait faire hop c'est que valentin madouas et ben on va le mettre à protéger alors je sais pas comment on fait tac valentin madouas en protection ah non c'est pas ça ok bon je vais laisser comme ça je connais pas encore trop la mécanique pour pour les étapes en équipe pour l'instant j'ai fait que le mode pro cycliste donc du coup je sais jouer tout seul mais je sais pas trop jouer avec les autres mais on va on va s'y faire on va s'y faire premier col le col de sous l'heure du sous l'or messieurs dames le col du sous l'or donc on va pas faire les fous on va pas essayer de basculer en tête thibaut pinot on va quand même vérifier où est ce qu'il est et là il me semble un petit peu bas dans le peloton attention à pas prendre la cassure donc on va essayer de faire remonter thibaut pinot pour l'instant rudy mollard est en haut donc nos problèmes au thibaut pinot est très bien dans l'ascension en plus il une forme à plus 1 aujourd'hui ça veut dire qu'il a 84 en montagne il est très très fort si on peut comparer un peu avec du alberto contador si vous connaissez je pense qu'on est vraiment pas mal aller faudrait pas qu'il se fasse enfermer je pense pas qu'il une première cassure dans ce col là il est pas trop trop dur c'est un col un col relativement simple ce qui va être dur et long ça va être le tourmalet donc c'est là qu'il va falloir jouer notre carte et pas forcément partir au début mais essayer de suivre les leaders de la course thibaut pinot qui prend quand même mal en mine de rien on a rudy mollard là qui a besoin d'eau et qui est lâché messieurs dames rudy mollard qui est lâché on s'est fait lâcher donc il est dans le rouge il est cuit on va le laisser rentrer tranquillement dans le peloton il hoche les épaules il est pas bien notre petit rudy allez thibaut pinot c'est à toi de jouer ça roule très très fort on a une allure qui est très très fort dans le peloton alors là on va garder notre position c'est très bien comme ça on a morabito qui vient nous protéger donc déjà c'est un très très bon point morabito qui est juste là lui qui a il a des bonnes statistiques en montagne donc on va rester comme ça pour le moment on n'a pas besoin d'eau on finit le col on arrive on arrive en haut là alors bien faire attention à savoir qui est devant qui est devant alors c'est selecteur et calme jeanne calme jeanne attention calme jeanne est très costaud et on a du venice qui est parti aussi on va rester sur thibaut pinot on va se focus attention la descente de pas tomber il nous reste 53 bandes de course on a une échappée qui est pas très 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 loin mais quand même ils ont fait l'écart mais dans tous les cas le tourmalet va nous permettre de régler les choses et mettre tout le monde d'accord en attendant rudy mollard rudy mollard qu'est ce tu fais toi poteau ce serait bien que tu te calmes il emmène le peloton non c'est très bien en fait on mène le peloton poteau hop on va essayer de pas trop se faire piéger on peut voir que on est juste là nous et ça va commencer à se corser à partir des deux traits jaunes que vous pouvez voir en bas du tourmalet ici donc ça va être une ascension très très raide le haut du tourmalet si c'est très très dur donc on va on va essayer de bien gérer ça et d'emmener thibaut pinot complètement vers la victoire ce serait ce serait chouette il en est capable il en est capable il l'a déjà fait en vrai il en est capable je pense que même avec les pointures qu'on a aujourd'hui on va regarder un petit peu up carte stratégie événements raccourcis clavier ici alors profil non on n'a pas la carte des favoris c'est dommage je me rappelle plus de qui est là mais en tout cas on va attaquer le tourmalet il nous reste 31 km de course le tourmalet c'est dans 12 km donc attention on essaye de rattraper l'échappé mais rudy mollard est complètement cuit hop on va laisser morabito rouler pour thibaut pinot devant nous ce qu'on fait avec thibaut pinot c'est qu'on reste comme ceci on est très très bien tourmalet dans six kilomètres le col du tourmalet arrive dans cinq kilomètres messieurs dames donc là il va falloir faire attention il n'y a pas encore de cassure donc là le tourmalet est là on est dans la coup on est dans le col messieurs dames on est dans le col et c'est à ça va être là qu'il va falloir faire quelque chose on va diminuer un petit peu on va essayer de rester bien on a morabito quand même toujours avec robert racing ça va être sympa on a vann barl qui est devant carlos bettencourt on a valverde avec son maillot de champion du monde on a wood poles qui est juste devant thibaut pinot qui est bien placé on a thibaut pinot qui est bien placé il nous reste 16 km de course pour l'instant on va pas partir on aurait pu ravitailler maintenant non on est très bien on va rester comme ceci thibaut pinot qui est pas mal on va laisser le reste travaillé ah oui godu godu qui va aller chercher le ravitaillement ce serait bien parce que les autres ils commencent à pas être bien mon habiteau qui est toujours devant mon habiteau il est parti chercher l'échappé non on va laisser là on va le mettre à protéger thibaut pinot godu qui va protéger pinot avec pinot on va accélérer un tout petit peu gentiment il nous reste 13 km on n'a aucune échappée on a valentin madouas qui est juste devant pour nous aussi donc hop on va se mettre sur valentin madouas juste là et on va mettre à protéger thibaut pinot bah non du coup non non voilà on va faire comme ça mon habiteau qui prend un petit peu cher pour thibaut pinot mais c'est pas bien grave en tout cas première cassure dans le peloton première cassure on est 94 pour l'instant à être en tête on est à peu près à la moitié du tourmalet il nous reste 10 km on va essayer de faire accélérer thibaut pinot mon habiteau désolé mec mais tu vas prendre cher bon bah godu godu qui s'est fait lâcher en allant chercher les bidons ce qui est bien dommage mon habiteau qui prend cher mais avec thibaut pinot on est très très bien pour le moment on va pas trop accélérer parce que il nous reste 10 km et le tourmalet est long valverde qui accélère valverde qui accélère donc on va essayer de pas se retrouver piégé par valverde on va augmenter un petit peu notre effort on va essayer de se mettre bien mais en tout cas thibaut pinot pour le moment est très très bien un peloton emmené par chris froome chris froome et wood pulse pour la pour la sky on a valverde qui qui est pas très très bien on dirait valverde je peux pas trop voir sa forme du jour c'est bien dommage mais en tout cas thibaut pinot hop on va le mettre là à suivre ah je peux pas je peux pas attendez hop on va faire comme ça je peux pas le faire suivre attendez mesure à l'écart se placer ici voilà on va se placer dans la route chris froome pour l'instant on va rester comme ça on est vraiment très très bien attention à la barre d'énergie quand même en tout cas on est devant chris froome le peloton c'est crème on n'est plus que 26 et attendez on va faire un petit truc je vais vous montrer un petit peu la la vue quand même là on est vraiment dans les montagnes voyez le peloton comment qu'il est étiré j'ai mis en pause c'est normal mais voyez on a rudy mollard que au fond là bas c'est vraiment c'est vraiment joli la montagne c'est le top alors on reste devant on reste devant on est plus que 23 ça c'est crème ça c'est crème pour l'instant on est sûr d'être de faire un top 23 mais nous ce qu'on veut c'est vraiment faire le top 1 on a thibault pinot qui est pas trop trop mal on n'est pas trop trop mal pour l'instant on est derrière chris froome qui emmène à une allure vraiment dantesque chris froome il nous reste 4 km avant l'arrivée 4 km alors est ce que c'est le moment d'en placer une est ce que c'est le moment d'en placer une à savoir que chris froome a l'air en forme on a thibault pinot il souffre pas mais il prend mal il prend mal alors on va accélérer on va accélérer chris froome qui s'envole chris froome qui s'envole allez j'ai pas réagi j'ai pas réagi j'attaque je lance une attaque avec thibault pinot on va essayer de récupérer chris froome qui nous met très très mal qui nous met vraiment très très mal chris froome iguan bernal bernal qui est parti on attaque on attaque avec pinot ça suit derrière ça suit avec l'anda et roglitch ça suit avec l'anda et roglitch bernal qui est très très fort aujourd'hui bernal qui est vraiment très très fort on va pas se cramer on va se placer juste derrière up rattraper ce coureur ok on est bien on essaye de partir avec iguan bernal on est très très bien on est très très bien là on va se on va se placer là on va augmenter notre allure on est très très bien il nous reste 600 m alors ce qu'on va faire c'est que je j'avais oublié d'utiliser le gel mais on est parti on est parti avec thibault pinot c'est parti c'est l'emballage final messieurs dames c'est l'emballage final il nous reste du jus on envoie la sauce avec pinot et c'est une victoire messieurs dames yes pour la première vidéo sur la chaîne de xezo master c'est une victoire de thibault pinot pour la fdj en amour habito qui est derrière bien sûr qu'elle hache et qui est complètement mort valentin madouas qui est complètement mort on pourrait le faire partir aussi madouas on peut le faire partir pour essayer de rattraper mais de toute façon c'est une victoire pour thibault pinot sur cette première étape qu'on fait sur le tour de france sur la chaîne je suis vraiment content parce que j'y prends je pensais vraiment pas que ça allait le faire mais en attendant là on est toujours au ralenti en attendant que tout le monde arrive et valentin madouas qui est dans un bon petit groupe derrière le petit groupe eto mais en tout cas c'est c'est fini pour lui c'est fini pour les autres de la fdj on est très très bien avec avec thibault pinot franchement je suis vraiment content on a réussi à passer devant égan bernal michael landa garim thomas primos roglitch chris froome tom dumoulin nairo quintana jacob fulsang et romain bardé pour le top 10 donc c'est vraiment chouette allez on va lancer un petit sprint gentiment de toute façon on a rien à gagner rien à perdre c'est juste pour le plaisir et première victoire avec la groupama fdj donc si ça vous plaît ce genre de jeu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis on pourquoi pas commencer une petite carrière avec l'équipe que vous désirez par exemple et ça peut être vraiment cool par exemple de démarrer de rien partir avec un petit coureur qui est nul et au final lui fait le faire devenir vainqueur d'un grand tour et ça pourrait être vraiment chouette voyez c'est vraiment très joli comme jeu donc dites moi si ça vous plaît et on peut y aller on pourra y aller hop les coureurs sont en train d'arriver gentiment voyez hop on attend les derniers la course va se terminer on va voir avec combien de temps on a fini alors résultat résultat on termine la course avec une victoire et 25 secondes d'avance sur egan burnel on lui a mis une patate une minute d'avance sur michael landa une minute trente sur garen thomas et primos roglitch et sur le top 10 bas on est vraiment pas mal avec plus de deux minutes donc voilà messieurs dames c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en attendant moi ça m'a fait super plaisir n'hésitez pas à vous abonner si c'est ce genre de vidéo vous plaît et puis doit toute façon il y en aura certainement d'autres sur la chaîne on verra un petit peu comment que ça va se passer en attendant c'est exact de master sur youtube je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo grand bye bye